... On dit que tout ce dont vous avez besoin est d'un litre d'eau. N'importe quel type d'eau qu'elle provienne de la rivière, de la pluie, de la mer ou même du thé japonais. Je n'ai pas accès à dévoiler une voiture roulante à l'eau dans la ville d'Osaka, dans l'ouest du Japon. Elle affirme qu'il s'agit d'une voiture électrique alimentée seulement en dioxyde d'hydrogène. La caractéristique principale de cette voiture est qu'aucune alimentation externe n'est requise. La voiture continuera à rouler tout aussi longtemps que vous avez une bouteille d'eau à l'intérieur de la voiture et que vous remplissez cette bouteille de temps en temps. Selon le réseau japonais TV Tokyo, une fois l'eau versée dans une cuve à l'arrière de la voiture, le générateur énergétique nouvellement inventé retire l'hydrogène de l'eau, relâche les électrons et finalement génère du pouvoir électrique. Nous recommandons fortement notre système puisqu'il ne regarde pas que vous construisiez un appareil pour recharger vos batteries, ce qui est le cas pour la plupart des voitures électriques. Selon Genefax, un litre d'eau maintient la voiture en marche pour environ une heure à une vitesse de 80 km heure, 50 000 à l'heure. La compagnie vient tout juste de faire une demande de brevetage et espère collaborer avec les fabricants automobiles japonais pour fabriquer en masse leur invention dans un proche avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !